Musique Et voilà, nous voilà maintenant pour la deuxième demi-finale de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux 2007, septième du nom, après la première demi-finale qui a vu l'emporter l'outsider Mathieu Cornette, le maître international bordelais, le premier maître international bordelais, champion de France du Nord, il a éliminé le grand favori de cette édition de l'hissette, Laurent Fréciné, Laurent Fréciné qu'on retrouvera à 20h pour le match pour la troisième place de ce Grand Prix. Et à 22h donc la finale verra Mathieu Cornette affronter le vainqueur de ce match, ce match que nous allons voir maintenant. Alors pour ceux qui arrivent maintenant, je rappelle le principe de ce Grand Prix d'échecs, c'est de faire découvrir le jeu d'échecs, vous pouvez assister évidemment au match sur cet échiquier géant qui retransmet en direct l'échiquier où les joueurs vont s'affronter. On pourra voir aussi le temps alloué aux deux joueurs, donc ce sont des matchs en deux parties de 20 minutes par joueur, pas plus, une fois donc avec les blancs, une fois avec les noirs, en cas d'égalité ce sont des blitz de départage, des blitz de 5 minutes par joueur, il y aura deux blitz en cas d'égalité, et enfin un blitz mort subite avec 5 minutes au blanc et 4 minutes au noir. Nous avons déjà vu un blitz mort subite dans les quarts de finale notamment, la victoire d'un des deux joueurs que nous allons accueillir ici. Ce premier joueur justement que nous allons arriver ici, qui a fait la grande grande surprise d'hier, il a à peine 16 ans, il est champion de France KD, champion d'Europe aussi KD, donc des moins de 16 ans, il est maître international déjà, donc il roule déjà pour devenir grand maître international, donc c'est un des grands grands espoirs des échecs français et internationaux. Je vous demande d'applaudir bien fort, il a 16 ans pour l'encourager, parce qu'il doit être quand même un peu stressé, il vous demande d'applaudir fort Romain Édouard. Romain Édouard. Bonjour Romain, donc préparé pour ce match ? Oui, un petit peu, c'était prévu le temps. Donc la préparation des joueurs, important, il a dû analyser un peu les parties de son adversaire. Alors face à lui, un maintenant peut-être le favori de ce tournant, en tout cas au classement, Elo, il a plus de 2500 Elo, il a déjà frôlé, même dépassé les 2600 Elo, il fait partie des 100 meilleurs joueurs mondiaux, il a beaucoup d'expérience. Il est luxembourgeois, il est grand maître international, il joue en France, il a gagné deux fois le championnat de Paris, qui est un des plus grands open du monde. Je vous demande d'applaudir bien fort le grand maître international, Alberto David. Alberto David. Alberto, vous vous préparez ? Oui, je m'attendais plutôt à jouer Hicham Amdouchi, mais je suis préparé quand même. Voilà, effectivement, donc s'attendez plutôt, effectivement, c'est la surprise qu'a créée Romain Edouard, donc le vainqueur de ce match, jouant en finale contre Mathieu Cornette, à 22h ce soir pour une finale décidément très très explosive cette année, très inattendue aussi, avec les joueurs outsiders qui arrivent en finale. Donc pour arbitrer ce match, je vous demande d'applaudir aussi, je vais vous laisser après entre ses mains, l'arbitre international de ce tournoi, Patrick Bess. Patrick Bess, vous pouvez l'applaudir fort. Merci, et je vous laisse entre ses mains. Merci Stéphane. Comme c'est un match en deux parties, nous allons tirer au sort les couleurs, pour savoir qui va commencer avec les blancs. Messieurs, puis nous fassent, qui se décide ? Romain. Romain Edouard a remporté le Tos, il va débuter le match avec les pièces blanches. Je demanderai au spectateur d'être silencieux pendant les parties, de ne pas discuter, pas même chuchoter. Voilà, donc si vous entendez, vous levez la main. Voilà, donc c'est bon, c'est parti pour les commentaires. Donc nous sommes ici avec Renaud Lagude, ici en cabine. Renaud, défense sicilienne, président de l'échiquier bordelais, qui commente à venir ce match. Donc défense sicilienne entre Romain Edouard et Alberto David. Alors, je n'ai pas suivi si c'est Alberto qui a choisi d'avoir les noirs en premier. Je pense, oui, je pense que c'est Alberto qui a eu le Tos. Alors, il a choisi d'avoir les noirs en premier. Donc c'est parti, donc vous voyez, ça joue assez vite au début, donc il faut attendre un peu que ça se calme. Voilà, donc c'est une défense sicilienne qui est caractérisée par le coup E4, ici les noirs ont répondu par le coup C5, coup classique. Et ensuite, les blancs ont ouvert au centre avec le coup D4. La sicilienne ouverte, donc. Un échange, et voilà, on a une sicilienne un peu classique. Voilà, là c'est une des grandes lignes principales de la sicilienne, une des plus jouées, la sicilienne avec les 4 cavaliers en jeu rapidement. Donc là, le dernier cavalier développé. Donc on développe d'abord ses pièces aux échecs, on vise le centre. Regardez comme les pièces visent le centre. Les deux pions ici, c'est un centre retenu. Voilà, le petit centre retenu. En fait, on contrôle le centre. On ne l'occupe pas, mais on contrôle les cases D5 et E5, ici. Vous voyez ces deux cases-là, avec les pions. Et on attend un peu de voir ce qui se passe avant de prendre des décisions. Voilà, alors Edouard, joueur d'attaque, jeune joueur, va évidemment lancer très vite une attaque avec G4, H4, etc. Alors on va montrer, Renaud, l'idée qu'il a joué E3, F3 ici, pour à la fois consolider la case E4, et aussi permettre de jouer, voilà l'attaque tout de suite, voilà, exactement. C'est parti. G4, et ensuite on va peut-être même pousser H4, H5, G5, et boum, on casse le roc. Oui, oui, tout de suite, tout de suite l'attaque. Évidemment, les noirs vont passer. L'attaque sur le roi qui a donné son adresse. Voilà, il a donné son adresse, il est de ce côté, donc on va lui balancer les pions. Voilà, échange au centre. Oui, quand on subit une attaque, tous les échanges favorisent en général la défense. Voilà, donc échange au centre de la part d'Alberto ou David. Donc il va subir une attaque sur l'aile roi, sur son petit roc. Il va essayer de résister à cette attaque, et s'il résiste à cette attaque, il pourra ensuite gagner sa finale avec sa majorité centrale et l'attaque de minorité des pions A et B sur l'aile d'âme. Mais il faut résister à l'attaque des Blancs. Alors, les pions, la marée de pions. Et évidemment, les noirs ne restent pas impuissants. Ils vont eux aussi faire leur attaque sur l'aile d'âme. Le proverbe dit, premier parti, premier servi. Donc le premier qui déclenche l'attaque de pions et qui ouvre les lignes va être le premier à créer des problèmes sur le roi ennemi. Voilà, donc c'est typique des rocs opposés. Petit roc pour les noirs et grand roc ici pour les blancs. Alors à noter, Renaud, tu es président du Échiquet-Bordelais. On va rassembler demain au 36 Rubuans, là où est le club. Donc il y aura le championnat d'Aquitaine aussi de partie rapide. Le même parti qu'ici, 20 minutes par joueur, qui ont lieu au club au 36 Rubuans demain dimanche, à partir de quelle heure ? Voilà, il faut y être avant 10h moins le quart pour pointer, donc entre 9h et 10h moins le quart parce que le tournoi commencera à 10h. Il y a 9 rondes de 20 minutes qui est ouvert à tous les joueurs régionaux et extérieurs. D'ailleurs, Olivier René s'est inscrit pour ce tournoi de partie rapide. Alors ça donnera du piment. Les joueurs qui viendront, il y aura 9 joueurs qui auront l'occasion de jouer contre le grand maître. Puisque chaque joueur, le grand maître comme le débutant, tous les joueurs font 9 ronds de 9 parties. Voilà, donc pour plus de détails sur cet événement, demain, vous avez toutes les informations sur le programme officiel. Tout simplement dans la page consacrée à l'échiquier bordelais, le club qui a soutenu l'organisation de ce Grand Prix d'échiquier bordelais depuis deux ans. Voilà, alors B4, donc ici. Évidemment, le cavalier C3 va être obligé de partir. Vous voyez, donc il peut venir sur la case A4. Il peut venir en A4, il peut venir en E2 pour aller en G3 et pour soutenir l'attaque des... Alors on va montrer, on va montrer. On ne faut pas les trouver en E2 pour ensuite venir en G3 afin de soutenir ici les pions et les poussées et l'attaque. contre le Roi Noir. Voilà, une possibilité. Ou alors en A4 pour... Pour essayer de bloquer. Voilà, pour bloquer l'attaque des Noirs. Donc on peut soit augmenter sa propre attaque, soit contrôler l'attaque adverse. Donc c'est un choix crucial là pour Romain Edouard. Oui, c'est pour ça qu'il prend un peu de temps. Quelques temps, exactement. Un peu de temps pour jouer son cavalier. Voilà, il joue A4 parce que le pion A6 serait venu en A5, puis en A4 et on aurait joué B3 pour être sûr d'ouvrir au moins une colonne et peut-être deux contre le Roi blanc de B1. Donc cavalier A4 va freiner l'attaque Noir. Ce Romain Edouard est quand même surprenant. Il a été explosif hier face à Hicham Andouchi. Ça fait toujours de la peine de voir le joueur éliminé. Moi, je n'arrive pas à miser. Bien sûr, parce que ce sont... D'ailleurs, les joueurs rentrés, c'est comme quand tu joues contre un ami aux échecs. L'un des deux va gagner. Mais on restera amis. Voilà, on est content. Non, on est content. Il gagne évidemment. Bien sûr. Pour Romain Edouard qui a battu Laurent Fassiné, pour Romain Edouard qui a battu Hicham Andouchi hier. Mais on est effectivement un peu triste aussi pour le joueur éliminé. Et on aurait été autant malheureux si l'inverse était produite. C'est-à-dire qu'on était content pour celui qui vient. Bien sûr, voilà. C'est ce qui fait la force des échecs. C'est que l'adversaire n'est pas qu'adversaire. Il est aussi partenaire et ami. Et il aide à... A ce que la partie soit belle. A ce que la partie soit belle, d'ailleurs. C'est pas rare que des joueurs soient contents d'une partie perdue. Oui, quand on a bien joué, que l'adversaire fait une belle démonstration. Joli jeu. Tout à fait. Il y a le plaisir de... C'est même très... Le... Les échecs. On le voit d'ailleurs parce que les joueurs analysent leur partie longtemps. Bien sûr. Et après la partie, dans les parties longues, dans les tournois, les joueurs se retrouvent avec plaisir. Et autant le perdant que le vainqueur analyse la partie. Ensemble. Ils partagent le même amour du jeu. Je pense qu'on est tous comme ça. Je suis les joueurs d'échecs. On cherche un peu la vérité, quoi. On cherche un peu la vérité. Je crois que ceux qui ne sont pas comme ça jouent à d'autres jeux. Voilà, exactement. Alors j'en profite aussi, là, puisqu'on a parlé un peu de Chiqui Bordelais hier, je profite pour saluer l'équipe qui fait la régie vidéo de Diagonal TV. Séverine Benhama qui s'occupe aussi de toute la communication du Grand Prix. Vous avez vu sans doute des articles dans Sud-Ouest. Vous avez aussi entendu sans doute Radio France Bleu Gironde et tous les articles qui ont pu sortir sur le Grand Prix. Eh bien, c'est Séverine Benhama qui s'est occupée de tout ça et qui s'occupe de la régie vidéo sur le balcon, là, qui enregistre ce match avec Séverine Dos Santos aussi qui est venue aussi soutenir cette production. Donc tous les matchs sont aussi enregistrés en vidéo et seront disponibles sur DiagonalTV.com sur Internet. La première émission télé consacrée aux jeux d'échecs dans le monde. Il n'y en a pas eu d'autres avant. Maintenant, il y en a d'autres qui commencent à apparaître mais c'était la première pendant très longtemps sur Internet. L'émission de télévision consacrée aux jeux d'échecs. Alors, cavalier E5 de la part d'Alberto David. Donc réaction centrale, la menace immédiate, évidemment, c'est de prendre le pion F3. Tu gagnes un pion. Mais aussi... Et si les blancs jouent le coup F4, que se passe-t-il pour nous ? Oui, mais justement, je pense que ce cavalier avise aussi la cale C6 pour un jour après la poussée A5 pouvoir aller en B4 lorsque le pion aura avancé. Ce sera éventuellement sacrifié pour que ce cavalier devienne actif sur l'aile d'âme. Tu le vois comme ça ? Oui, moi je le vois comme ça. Je pense que ce cavalier passe ici pour... Est-ce que le cavalier F3 serait possible ? Non, parce que le cavalier après aurait du mal à sortir. Le cavalier sera enfermé après F4. Ou alors, sur F4, un coup, comme cavalier G4 attaque le fou, mais ce fou sortirait par exemple en G1. C'est fou, oui. Il viendra en G1. Et le cavalier, pareil. Et le cavalier sera attaqué par fou E2, par exemple. Et il a du mal à s'échapper après. Il est enfermé. Donc on n'irait pas là, mais on reviendrait sans doute, effectivement. Je pense... Mais il le fait quand même. Oui. Alors G4. Alors quelle est l'idée de G4 ? C'est que lui aussi, il veut retarder la jouerie des pions. Bon là, il va y avoir fou G1. Ou fou C1. Je verrais plutôt fou G1 qui domine le cavalier. Oui, mais fou C1 avec l'idée dame G1, Renaud. Ah, c'est une autre idée. C'est possible aussi. Parce que si on joue fou G1, on n'a pas de pièce sur la colonne G. Pas mal, pas mal. Fou C1, on joue la dame G1, on attaque le cavalier. Pas mal, c'est une autre idée. Et ça soutient la poussée. C'est une autre idée. H5, G6. Alors peut-être que son idée, ce sera de jouer H5, justement. Peut-être. Et sur la prise en passant, jouer cavalier prend H6 et fou F6. Alors vas-y, Rody. Je n'ai pas suivi là. Je ne sais pas. Je dis ça au hasard. Si tu dis si il faut G1, c'est ça ? Si il faut G1, peut-être H5. H5 pour consolider le cavalier. Consolider le cavalier. A noter que, regardez, le problème de ce coup, qui est très surprenant, c'est que, regardez, cette case ici de sortie du cavalier est protégée par le pion G5. Celle-là aussi. Celle-ci aussi. Le pion G5 contrôle. Ici, sur la case E5, maintenant, c'est le pion F4 qui contrôle. Donc ce cavalier est pris au piège, en quelque sorte. Il s'est mis dans le camp ennemi. C'est un coup surprenant. Le cavalier G4 est un coup vraiment surprenant. C'est un coup surprenant. Alors, à moins d'une idée de type plutôt F5. F5 aussi. On va montrer cette idée. L'idée de protéger comme ça par F5, sachant qu'on protège avec le pion et qu'en plus, derrière, le fou C8 aussi donne une petite protection supplémentaire. Oui, mais la colonne... Par transparence. Ah non, il laisse tomber le fou. Étonnant. Il joue B3, Romain Édouard. Il laisse tomber le fou E3. Ah oui, il est... Il laisse faire qu'à l'épranfou. C'est vraiment étonnant. Donnant la paire de fous à Alberto David. Alors ça, c'est une décision... Je suis surpris. Surpris. Décision surprenante. Alors, à noter que Romain Édouard est entraîné par Olivier René. Olivier René qui s'est fait éliminer hier par le finaliste Mathieu Cornette. Vous voyez, le fait que le pion soit bloqué en B4 et que la case F6 soit inaccessible au fou E7, ce fou de case noire a une moindre valeur que dans les attaques traditionnelles contre le Grand Rock. Ce qui fait qu'on peut tolérer le déséquilibre des deux fous contre fou et cavalier parce que les pions blancs vont bientôt ouvrir des brèches sur le petit roc noir. Avec H5, H6 ou alors G6. Voilà. H5, G6 ou... On voit bien qu'il va y avoir tôt ou tard un G6, un H6 et le roi va se retrouver sous le feu. Voilà. Sous le feu des pièces. Et puis fou des trois. Et puis on va vous jouer peut-être le fou en D3 avec l'idée de jouer des E5 et des fous pour H7 des fois. Avec des sacrifices possibles. Voilà. Donc c'est bon. On n'en est pas là. Les noirs pour l'instant n'ont pas de gros... Voilà. Disons que tant que... Problème immédiat. Mais attention. Tant que la position au centre n'est pas complètement résolue. La paire de fous n'a pas de valeur. Alors très intéressant ce coup de H5. Alors quelle est l'idée ? Elle est simple. D'abord j'attaque la Dame, c'est sûr. Et je profite du fait que le cavalier en G4 ici contrôle en E5 sur pion prend. Pion prend. Le pion E5 n'est pas prenable. Et je prends du cavalier. Et on prend du cavalier. Oui et je laisse le fou. Voilà. Et sur un retrait de la Dame par exemple les noirs pourraient choisir de prendre le fou E3 et ensuite de prendre en F4 par exemple. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux ? Oui. Ça a l'air quand même d'affaiblir les cases noires un peu. En faveur de ce fou E7. Quoi qu'il en soit il joue la réaction naturelle au centre pour essayer de de dynamiser ses pièces en particulier le fou C8 qui n'avait pas beaucoup le jeu. Le fou. Et puis le... L'avantage aussi de prendre en F4 pour les noirs effectivement c'est de pouvoir jouer fou E6 puisque le fou ne risquera pas de se faire chasser par F5. Il n'y aura plus de pion. Oui. Le pion s'échange et le pion E5 et le pion F4. le fait qu'il y ait le tempo sur la dame il récupère la case E5 pour le cavalier. Case inchassable donc case stable pour le cavalier. C'est vrai aussi. On pourra mettre le cavalier peut-être. Voilà. Sur un coup de dame on peut prendre en F4 puis jouer cavalier E5. Parce qu'on ne peut pas prendre le fou tout de suite. Non parce que l'intérêt c'est d'avoir un cavalier puissant au centre qui compense la paire de fous. Quand un cavalier est bien stable au centre... Mais les blancs pourront toujours prendre avec le fou en E5. Sur pion prend fou prend cavalier E5 fou prend Oui fou prend. Donc si les blancs peuvent prendre en E5 pourquoi laisser prendre et pas prendre directement le fou ? C'est délicat. Oui mais là il donnerait une paire de fous dans un centre ouvert. C'est à dire sans pion fixé sans bélier de pion. Oui parce qu'il a laissé déjà le fou. Il l'a laissé en prise. S'il l'a laissé en prise c'est qu'il avait de bonnes raisons. Je ne sais pas. Au moment où il l'a laissé en prise le centre n'était pas ouvert. Alors voilà donc cavalier E5 cavalier E5 le cavalier idéal le cavalier idéal qui bloque un pion libre et puis qui est défendu lui-même par un pion et qui est inchassable par un pion des colonnes latérales. Donc le cavalier parfait. Alors par contre les blancs pourraient envisager maintenant de recycler leur cavalier A4 aussi par cavalier B6 protégé par la dame et le fou de manière à récupérer la case D5 pour revenir ensuite sur la case D5 mais non on ne choisit pas ça mais bon ce cavalier est là pour bloquer les pions pour bloquer les progressions voilà ce fou F4 donc voilà finalement tu vois on revient à... en fait c'est les blancs qui veulent échanger leur fou contre le cavalier oui mais en gagnant un pion là il menace de gagner un pion il menace de gagner un pion bien sûr mais les noirs vont jouer dame C7 les noirs doivent ne pas perdre le pion bien sûr dame C7 protégeant le pion ici qu'est-ce qu'il va trouver de mieux ? il n'y a rien de mieux je pense que c'est ce qu'il va faire je ne vois pas ce qu'il pourrait jouer d'autre les grands joueurs surprennent toujours par un coup voilà il attaque la tour nous on ne voyait que la réponse immédiate et il y a le coup intermédiaire d'abord il attaque la tour après il peut toujours le jouer après il peut toujours jouer dame C7 bien sûr bien sûr mais il a intercalé le développement du fou c'est mieux parce que sur dame C7 les blancs auraient pu jouer fou au 2 en développant leur fou et en pêchant F4 et en pêchant ou en retardant F4 en retardant en tout cas voilà donc là il le joue tout de suite donc il menace tout simplement fou prend tour voilà Alberto David c'est le des principes aux échecs c'est surprendre l'adversaire mais ne pas être surpris c'est bien de surprendre et c'est bien de ne pas être surpris soi-même c'est à dire le coup de l'adversaire on doit toujours l'attendre on ne doit pas être surpris même quand l'adversaire joue quelque chose mat on doit l'avoir vu et d'ailleurs on a abandonné avant le coup un peu inattendu la tour C1 alors peut-être l'idée c'est simple sur dame C7 je suis en train de réfléchir Renaud c'est de jouer C3 il ne pouvait pas jouer tour E1 pour la bonne raison qu'il y avait cavalier F3 fourchette il y avait une fourchette ici donc la tour n'avait pas de belle case il y avait une fourchette tour dame donc c'est pour ça qu'il a joué tour C1 alors quand on est obligé de subir un coup comme ça parce que c'est pas le coup qui voulait jouer au départ c'est clair c'est clair que si on lui demandait de choisir un coup il ne mettait pas la tour sur la colonne fermée derrière le pion donc Alberto David ici a tenu compte de la position particulière des pièces il n'a pas joué le coup naturel et il s'est servi de la tour D1 en jouant FG4 et en forçant la tour à être passive elle n'est pas si passive que ça Renaud parce que sur dame C7 il y a le coup C3 qu'est-ce qu'il se passe si les noirs prennent on reprend de la tour où va la dame parce qu'il faut qu'elle continue à contrôler la case E5 elle ne pourra pas ou alors il faudra qu'elle vienne en A5 mais la dame peut venir en A5 là pour défendre dans celle-là il faut venir en A5 tout de suite peut-être dame A5 tout de suite oui pour défendre mais en A5 c'est passif j'ai l'impression dame A5 dame A5 c'est un coup qui est anti-naturel parce qu'il faudrait essayer de sortir ce cavalier à rouler changer pour libérer le pion le pion A6 qui devient perturbateur qui joue A5 A4 on bloque le pion A6 on ne peut pas le pousser mais le pion A6 est attaqué aussi par le fou F1 oui mais est-ce qu'on a intérêt à ouvrir les lignes comme ça parce qu'après tour A8 évidemment ça laisse une colonne d'attaque contre le roi blanc oui ça serait quand même risqué dame A5 a l'avantage de défendre les deux pions attaqués alors dame A5 on protège A6 qui n'est peut-être pas essentiel mais surtout on protège le cavalier A5 latéralement latéralement plutôt que le coup dame C7 puisque dame C7 il y a un vis-à-vis fâcheux les rayons X C3 qui menace qui en prend B4 attaque la dame avec la tour d'où l'intérêt de tour C1 peut-être que les blancs veulent jouer sur la colonne C mais bon tu sais lorsqu'on a joué C3 et qu'il y a eu B prend C3 le roi blanc n'a plus beaucoup d'abri les deux diagonales sont ouvertes c'est vrai la dame elle va bouger mais les faiblesses vont rester c'est risqué c'est risqué la pièce attaquée bouge mais les faiblesses restent en attendant la menace ah voilà donc il joue menace le cavalier le coup il ne s'occupe pas du pion il menace tout de suite de casser la structure chez les blancs la structure défensive du roi paire un pion là je pense oui mais paire un pion après fou prend cavalier paire un pion on peut ça serait un pion mais un pion un pion qui ne vaut pas grand chose parce que il reste le pion isolé E4 et il resterait deux pions doublés non non là il sort le cavalier il enlève il enlève en B2 voilà oui parce que c'est pas possible de laisser permettre fou prend A4 mais maintenant on va pouvoir jouer à 5 A4 qui aurait cassé ici la structure du roi blanc et le pion A4 est quasiment indéfendable donc oui ça aurait été un pion de plus bien piteux oui cavalier B2 donc cavalier B2 alors bon c'est un cavalier qui pourra se recycler plus tard par C4 ah oui il a une très belle case C4 il a une très belle case D3 si les noirs prennent en C4 après le fou F1 pourrait reprendre avec une belle case pour le fou aussi oui oui qui tape sur le roi noir oui ça c'est bien il y a de bonnes perspectives pour les blancs bon là le plan des noirs doit être absolument de jouer à 5 A4 alors qui est mieux là ? et pour ouvrir la colonne A qui a une meilleure position ? c'est très difficile à juger c'est le fameux pion D6 arriéré de la Sicilienne qui est faible ou fort on ne sait pas qui est un faux pion faible bon il est isolé mais le pion E4 lui aussi est isolé c'est faiblesse contre faiblesse il y a une belle case E5 pour le cavalier et si on prend évidemment qu'on cède la paire de fous dans un centre ouvert et on dit que 2 fous 3 plus 3 égale 7 2 fous valent en fait plus que leur valeur réelle de fous seul 1 3 plus 3 j'ai cru que fous prend cavalier gagner une pièce puisqu'après pion prend je me suis dit dame prend fou dame prend dame et tour prend dame mais non il manque du tour elle n'y est plus elle n'y est plus elle est là le coup fouget 4 a servi à ça mais parfois ça arrive c'est des hallucinations mais quelque part les pièces blanches sont mal placées attention quelque part attention je parle de la tour c1 je parle de la coordination générale des pièces tu vois le cavalier b2 bon il est défensif mais bon attention h5 vient de jouer oui bien sûr il va essayer il va essayer de jouer les ouvertures de ligne aussi il veut jouer g6 il menace g6 ou h6 g6 ou h6 peut-être plus plus h6 parce qu'effectivement sur g6 ce qui est toujours très embêtant c'est le coup fou f6 fou f6 qui attaque la dernière transparence et qui derrière attaque les gaz blancs il ne faut pas se précipiter à donner tout de suite mais donc cavalier f3 attention cavalier f3 attaque la dame quelle idée de ce coup et le pion g5 et après il espère défendre avec son pion de plus et qu'est-ce qui se passe sur dame e3 qui est l'air de coup logique alors j'attaque le cavalier et en même temps je défends la case la case g5 ça a l'air ça a l'air de tenir oui 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 je défends g5 voilà il le fait ah dame c5 voilà quelle était l'idée voilà quelle était l'idée oui mais attends qu'est-ce qui se passe sur fou d3 ou sur cavalier d3 d'ailleurs aussi qu'est-ce qui se passe à fou d3 par exemple pour intercepter l'action de la dame ou voire même cavalier d3 et le problème reste entier sur le cavalier même si même si c'est évident que cette dame proche du roi comme ça ça fait un peu peur Renaud oui tout à fait tout à fait ça fait un peu peur peut-être même que Romain Edouard calcule l'échange des dames tout simplement mais non parce que ça laisserait le pion g5 attaquer par le fou c'est le problème c'est le problème s'il échange les dames il perd le pion il perd le pion g et il reste avec plus de faiblesse que son adversaire puisque une fois le pion g disparu il a le pion e4 et le pion h5 qui restaient des faiblesses et ça m'étonnerait semble un coup logique fouté 3 je développe une pièce je j'intercepte l'action de cette dame évidemment il ne faudrait pas que les noirs puissent jouer tôt ou tard le coup fou ou f6 parce que alors dans ce cas là il y aurait quasiment mat même il y aurait mat derrière impossible à parer une case noire ici mais pour l'instant tant que le pion g5 est là ça va et puis surtout l'ouverture de la colonne a qui est un jour justement justement Renaud regarde si fou d3 tout simplement h6 oui et le pion g5 va tomber pourquoi parce que si les blancs prennent évidemment fou f6 et pouf 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 une belle et c'est mat on ne peut pas parer le mat une belle diagonale si on enlève le cavalier on ne peut pas le défendre si on enlève le cavalier c'est mat ici voilà sauf si on le joue sur la case c-1 la dame est protégée par le fou dont tu avais parlé hier la case c-1 ici le cavalier là oui il défendrait sur cette case c-0 après 1 là ici il y a la rangée 0 vous voyez on mettrai le cavalier sur cette case c-0 et il contrôlerait la case 1 et la case b2 et la case b2 donc peinard donc l'échiquier est trop petit il faut ajouter une case supplémentaire en c-1 il faudrait rajouter une case ici pour que le cavalier puisse défendre en c-0 il faut être précis il faut être précis c-0 la fameuse case c-0 on en avait parlé c'est la première fois qu'on en parlait cette case il faudrait peut-être inventer un autre jeu avec la case c-0 en plus oui moi je connaissais le coup de l'âne quand on jouait le cavalier sur la case i1 ah oui il y a aussi la case ici là oui cette case là oui on la voit pas mais alors ici le premier qui va réaliser les ouvertures contre le roi adverse sera pas loin de la vérité qu'est-ce que c'est que ce coup ? ah bah il essaie le plus possible d'ouvrir d'ouvrir les lignes j'ai eu peur de fou F6 oui sur la prise du pion F il y a fou C4 échec et puis prise du pion du pion H et menace tour P7 par exemple donc c'est quoi l'idée quand même je sais pas trop et si le pion H prend le pion H lui-même prend et ensuite eh bien fou C4 échec et c'est très grave ah oui d'accord c'est ça l'idée c'est l'idée de G6 d'accord le G6 c'est les cases blanches et on attaque les cases blanches c'est un classique ça dans ce type de structure le fameux fou d'attaque le fameux fou F1 des blancs qui est le fou d'attaque qui attaque les deux cases blanches du petit roc c'est pour ça qu'on l'appelle le fou d'attaque H prend G6 H prend G6 et sur pion prend il y aurait parce que là le fameux fou d'attaque fou C4 échec au roi et regardez maintenant que la tour et que les pions se sont échangés ici il faut donner la qualité la tour empêche le roi de venir se défendre ici donc le roi est quasiment mat il faudrait donner la tour et c'est grave pour parer l'échec regardez la petite manip de Romain Edouard regardez comme c'est puissant de garder l'initiative plutôt que de se défendre il faut parfois attaquer et c'est une belle démonstration de la force d'un fou qui sur sa case de départ est une pièce développée on l'oublie trop ça sur sa case de départ le fou intervient il est tout de suite à l'attaque n'importe où sur l'échiquier en particulier sur la case ici sur la case C4 cette case là la case C4 même si il le rend sur le pion A6 mais on ne va pas perdre de temps à prendre ce pion A6 évidemment c'est plus important de viser le roi parce que les noirs eux-mêmes ont commencé à mettre en place une petite attaque qui peut s'avérer pénible moi j'étais impressionné autrefois quand j'étais plus jeune que je regardais les parties de Fischer par le fou de case blanche de Fischer dans l'est indienne qui restait en C8 et qui intervenait pour améliorer et faire l'attaque de Matt de l'autre côté il était développé en C8 sans avoir bougé c'est ça c'est toujours de l'actualité c'est bien sûr c'est la force du fou par rapport au cavalier qui lui doit sortir de sa petite écurie alors à noter quand même que le coup des noirs fou F6 forcerait les blancs à échanger les dames parce que la menace serait dame prend cavalier mate et donc on l'a dit ce cavalier n'a pas de possibilité de sortir sans permettre dame à 1 mate donc fou F6 menace mate et force l'échange des dames ah voilà donc Alberto David résout les problèmes des cases blanches et élimine le malfaiteur il a compris il a compris après G6 qu'il y avait un problème sur les cases blanches donc il élimine ce fou F1 regardez voilà regardez comme c'est logique les coups des grands mètres quand même il élimine le fou puissant de cases blanches maintenant que les pions ici regardez font pression sur cases blanches très important la couleur des cases sur lesquelles on attaque l'attaque ici est sur cases blanches donc on élimine il y a un très bon bouquin de Mainzone le jeu des couleurs ça s'appelle où il montre les attaques sur les couleurs avec la force de cette pièce magique qui est le fou c'est fondamental qui travaille que sur sa couleur alors et quand il n'a pas d'opposant ça pèse puis on prend H7 alors est-ce que les noirs vont prendre le pion H7 ou jouer le coup roi H8 c'est les deux seuls coups puis on prend H7 ou roi H8 roi prend H7 roi prend H7 ou roi H8 j'ai dit quoi j'ai dit pion oui c'est pas possible mais tous les pions aspirent à devenir roi tu le sais oui mais ils peuvent pas ils peuvent pas ils deviennent dames alors ils deviennent dames ils aspirent à devenir roi mais deviennent dames alors à noter que c'est en France qu'on appelle la dame mais que partout ailleurs c'est le premier ministre ou le vizir et oui c'est la tradition voilà ah voilà cavalier C4 ah belle idée belle idée il veut garder son fou il veut garder son fou on a compris hier que c'est un joueur d'attaque le dénommé Romain Edouard oui donc il a je pense que dans ses milliers de blitz et de parties qu'il a fait depuis qu'il est gamin très intéressant il a senti la force du fou de casse blanche quand il attaque un petit roc il veut pas l'échanger donc il le garde vivant il le garde il veut pas l'échanger contre ce fou B5 il le garde vivant il préfère 10 B5 par contre par contre il va subir le fameux A5 A4 qui va arriver puisque le pion devient libre voilà A5 A4 avec l'idée de prendre en B3 et que le noir a joué roi H8 le fameux parapluie c'est à dire je me sers tu vas tout va trop vite Renaud on va d'abord commenter A5 A4 tu vas beaucoup trop vite on va commenter A5 A4 maintenant que le cavalier ici ne contrôle plus la case A4 et avec l'idée d'ouvrir mais c'est long quand même c'est long c'est long quand on voit que ça va vite ouvrir en B3 et ensuite mettre une tour sur la colonne A pour venir mater le roi en A1 ou en A2 c'est thématique et alors donc tu disais tu parlais du roi en H8 oui je disais le roi en H8 c'est placé derrière le pion le pion il le prendra quand il voudra et pour l'instant ce pion l'aide à assurer sa défense c'est ce qu'on appelle le pion parapluie qui est devant le roi voilà c'est à dire que les blancs ne peuvent pas faire d'échecs sur une colonne même si le pion ici n'était pas là il n'y aurait pas d'échecs de la tour donc bizarrement ce pion en fait protège le roi voilà il protège le roi mais bon de l'autre côté c'est sûr que il le prendra en finale en finale il le prendra ce pion et puis il peut y avoir des fois des sacrifices en G8 et surtout en G7 aussi voilà il peut y avoir des sacrifices en G7 très important aussi des sacrifices sur cette case le coup H6 malheureusement n'existe pas pour les blancs parce que fou F6 tour 8 donc c'est une partie d'attaque très intéressante très ouverte et puis les grands maîtres sont toujours à l'affût des circonstances particulières de la position par exemple là le pion E4 devant la dame un clou H potentiel sur la colonne qui est ouverte ici sur la dame il n'est pas sûr que son attaque aboutisse à l'aile dame peut-être le pion A serait condamné peut-être il pourrait être pris joli ce coup là quel coup ? tour H3 tour H3 pose la question au cavalier oui et en plus si le cavalier bouge eh bien on gagne un pion dame prend on pion prend et tour prend pion on gagne un pion ça c'est ça force l'échange voilà ça force l'échange c'est ce qu'on appelle les échecs réalistes parce qu'en fait Romain ne voulait pas lui prendre en C3 il ne voulait pas qu'un pion noir se retrouve en C3 il ne voulait pas parce que ça ouvrait la colonne de la tour ici donc cavalier G5 attaque la tour et le pion de G3 Alberto David a marqué quand même un petit un petit plus je pense parce que il a créé plus de faiblesses dans le camp dans le camp des blancs il prend le cavalier et maintenant c'est la tour C1 qui est attaquée là la partie va s'accélérer puisqu'il reste 4 minutes donc l'essentiel est fait il n'y a plus d'attaque de match je pense chez les blancs maintenant il faut s'accrocher la position pour l'annuler sinon on va la perdre contre la paire de fous avec les 3 faiblesses le pion E4 le pion H5 le pion H7 alors là maintenant on vise le pion D6 avec les blancs il fallait sortir la tour évidemment de l'attaque du fou le fou attaqué la tour on vise le pion D6 alors à noter maintenant effectivement qu'ici le temps va compter maintenant 3 minutes 50 pour Edouard et 3 minutes 50 pour David donc on est passé en dessous des 5 minutes alors le pion est attaqué ça devient critique le pion est attaqué toujours attention le pion est attaqué bien sûr donc la menace par exemple cavalier prend D6 mais le pion E4 aussi on peut troquer pion contre pion évidemment les noirs faiblesse contre faiblesse les noirs pourraient prendre le pion E4 en échange du pion D6 faiblesse contre faiblesse mais il y aurait cavalier prendre si les noirs prenaient d'abord le cavalier et bien le fou en reprenant attaquerait le pion F7 donc ça serait le pion E4 peut-être il faut jouer tour prend E4 et sur cavalier prendre D6 jouer tour E5 pour défendre B5 et ne pas perdre un pion ah non tour E5 il y aurait cavalier prend F7 fourchette cavalier prend F7 ah oui bravo quelle bêtise bien sûr ce serait une erreur qu'est-ce que c'est que ce coup il défend il défend pas D6 il défend cavalier prend D6 il veut échanger il veut soulager mais qu'est-ce qu'il se passe sur cavalier prend D6 et bien il sera cloué il jouera tour E6 ah oui cavalier prend F7 je gagne tout bien sûr je gagne tout qu'est-ce qu'il se passe sur cavalier prend D6 est-ce que c'est une faute ou quoi il y aurait tour D7 il ne faut pas oublier cette fourchette en F7 tour D7 qu'est-ce que ce coup tour D7 mais non tour D7 oui peut-être tour D7 justement pour maintenir le fou oui mais tour D7 ça marche pas parce que je fais fou prend B5 suivi de tour D3 tour D3 oui donc apparemment il peut prendre je sais pas on a pas dû ratir on a dû ratir quelque chose c'est pas grave A4 attaque le fou et sur pion prend qu'est-ce qu'il se passe il le fait d'ailleurs prise en passant c'est bizarre ce qui se passe j'arrive pas bien à comprendre alors cavalier prend A3 attaque le fou probablement fou prend fou va être joué par Alberto David ce qui donnerait la paire de fous rendrait la paire de fous en quelque sorte ah oui je oui c'est possible que rendrait la paire de fous je comprends pas bien mais évidemment on a pas le temps de tout calculer oui là ça va trop vite et il calcule beaucoup mieux que nous évidemment les joueurs là ça va trop vite en tout cas c'est la preuve qu'on se fait pas aider dans l'ordinateur oui on rentre en live oui ça va très vite c'est beaucoup mieux ça va très vite tour G3 attaque le fou tour G3 attaque le fou qui va jouer en F6 je pense sans doute oui ah F6 F6 il accroche son fou et il met l'accent il accroche son fou et il fixe la faiblesse E4 il fixe parce que ce pion ne peut plus bouger du tout voilà il fixe la faiblesse E4 il est complètement verrouillé ce pion voilà maintenant il vient de se régaler du pion H7 cavalier C4 je ne sais pas si c'est donc c'est égalité matérielle mais mais avantage avantage à tour fou contre tour cavalier le fou un peu mieux que le cavalier toujours tour fou plus fort que tour cavalier il ne l'a pas vu ça c'est sûr ah oui Alberto bien sûr cavalier B6 ah oui récupère le pion alors récupère le pion D5 c'est incroyable de ne pas voir tout ça récupère le pion D5 le nombre de coups intermédiaires qu'on voit dans ce grand prix oui 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 le champion pour l'instant surtout dans les positions rapides dans les jeux rapides le champion pour l'instant ça a été Mathieu Cornette oui alors cavalier prend D5 cavalier prend D5 alors il récupère un pion tour E6 tour E6 il peut jouer tour E1 il faut il faut ah non tour E1 marcherait pas il faut puisqu'il y aurait F5 F5 bien sûr mais on jouer tour prend fou le fou d'accord donc on peut jouer tour E1 mais c'est passif pas trop envie de jouer tour E1 c'est passif on n'a pas trop envie de jouer oh mais attention mais qu'est-ce qui se passe là ? ben il y a tour prend E4 simplement ah oui d'accord tour E1 menace attention on ne craint pas la fourchette ah non tour prend E4 on ne l'a pas il y a les deux tours il menace non 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 il menace cavalier il faut sortir la tour mais mais sur cavalier C7 est-ce que ce pion ne tombe pas ? il lâche tout là Alberto qu'est-ce qui se passe ? ah mais non parce qu'il jouera et non il ne peut pas jouer F5 à la fin non plus oui mais il prendra la colonne 1 il jouera tour avec le cavalier il faudrait mater après peut-être il ne pourra pas parce que peut-être pas mater mais la tour la tour traînera la tour E1 il réfléchit au main d'où la menace évidemment c'est tour prend cavalier parce que sur pion prend évidemment la tour prendrait la tour donc cavalier C7 cavalier C7 tour C8 ah il veut enfermer le cavalier si cavalier prend à 6 non il prend il prend il prend bien sûr il prend il veut peut-être enfermer le cavalier il est pris le cavalier ? il est pris ? non non il n'est pas pris mais si il a cavalier avec ah il a cavalier avec ouh mais non voilà la pointe voilà la pointe pas vu voilà la pointe les deux pièces sont fourchetées oulala ah mais contre pointe peut-être oui bien sûr on s'échappe en attaquant G7 ah il y aura peut-être une nulle du coup G7 oui il y aura peut-être une nulle comment nulle parce qu'il va jouer roi H8 ouh mais j'ai peur donc là je pense qu'il faut prendre attend 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 non mais Renaud j'ai fou C3 on prend on joue roi H8 puis on menace fou C3 et mat donc là que faire ? Romédouard semble en grande difficulté il n'a pas vu cette combinaison 1 minute 2 contre 1 minute 29 gros avantage attention la menace fou C3 suivi de tour à 5 à 1 mat tour à 1 mat est-ce que les blancs attention 1 minute 4 contre 1 minute 29 il réfléchit Romédouard est-ce qu'il a trouvé une défense il faut jouer ses 4 seul coup pour se donner de l'air seul coup pour ne pas perdre seul coup pour ne pas perdre il a une pièce de moins maintenant Romédouard il n'a pas du tout vu il s'est embrouillé là-dedans oui 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 il s'est embrouillé dans la prise du pion A mais il reste 1 minute contre 1 minute 17 tout est possible attention il y a 3 pièces menace de mat quasiment de mat non menace d'échanger une tour mais il y a 3 pions pour la pièce il y a 3 pions menace de mat attention menace de mat menace de mat alors tour échec tour échec et tour 30 tours bien sûr il y a 3 pions s'il arrive à éliminer le dernier pion c'est nul oui 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 mais le temps 50 secondes contre minutes 6, 5, 4 beau finish là égalité matérielle tour échec tour échec quelle est l'idée quelle est l'idée ah joli tour des 8 mat sur 1 dé 3 ah non c'est pas mat 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 c'est le temps c'est le temps 40 secondes 40 secondes il pourra jouer fou les deux reviens oui il va revenir ah ça va être nul ça va être nul il pourra jouer fou les deux il propose nul non peut-être pas encore 37 secondes contre 55 il va jouer encore c'est chaud il propose nul il va proposer nul attention la tension est extrême là il faut regarder la tête des joueurs regarder la tête des joueurs là je pense que quasiment le tour échec roi des 3 tour échec roi des 3 oh oui il faut reprendre maintenant ah oui il faut reprendre tour B3 menace attention la menace du fou échec oui il l'a vu il l'a vu parce que sinon il y avait fou échec qui ramassait la tour derrière c'est 5 oh la la oui le pion c'est oui oui bien vu oh la la tour échec superbe 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 oh la la attention ça pousse ça pousse il faut éliminer spion pour les blancs il faut éliminer spion est-ce que les blancs peuvent éliminer spion quel finish c'est 3 roi des 5 fou 5 oh la la roi des 5 il va essayer de lui faire en réseau c'est un joueur le maté oui il va le maté il va lui faire en réseau de maths maintenant c'est horrible ah il peut prendre il peut prendre il peut peut-être prendre oh la la il n'a pas fait c'est 7 roi des 7 roi des 7 roi des 7 roi des 7 il faut donner ça va être nul ça va être nul ça va être nul oui tour prend tour prend tour prend et c'est nul cette position est nul voilà c'est nul roi prend pion roi des 6 roi des 7 le jour où il prendra voilà le 7 c'est fini voilà bravo nul belle belle nulle de combat tchou quelle partie extraordinaire belle nulle de combat dans la première partie c'est donc terminé par une nulle comme vous pouvez le voir ça s'est joué à très très peu de choses alors plus simple expression mais toujours c'est une nulle l'équilibre des matériels il ne reste plus que les rois sur les chiens nous allons donc faire 5 minutes de pause le temps de laisser les joueurs reprendre leurs esprits on réinstalle le jeu 1 2 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501